La Loi de l'Église 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 et personne ne crie restitué toi Dieu tu es là mais comment tu peux toi mais tu vois les gens souffrir toi mais tu vois qu'on les vole et tu dis à personne tu crie restitué mais c'est tes enfants non parce qu'il y a une loi qui dit il faut quelqu'un pour plaider en ta faveur la loi de la recommandation on peut te dire quitte le pays aujourd'hui il y a quelqu'un qui s'élève il n'est rien il dit tu ne quittes pas le pays et puis tu ne vas pas quitter le pays parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé qui a dit tu ne quittes pas Naoumi a regardé rue il dit ton affaire sera réglée il parle à quelqu'un vous êtes une lettre écrite par notre ministère non pas des langues mais pas l'esprit il y a des gens qui pensent qu'ils vont réussir parce qu'ils savent faire des choses non vous avez vu la vidéo de Maître James le chanteur congolais et Pilget a appelé il dit Pilget lui a proposé de l'argent pour l'utiliser pour aller vacciner tous les enfants congolais qu'il a refusé il dit toi tu as assis là quelqu'un qui a déjà calculé comment tes enfants qui sont tes petits neveux qui sont au congol comment on va aller vacciner ceux qui ont une lettre tout ça et tous d'ici 20 ans ils vont mourir et on va donner de l'argent à quelqu'un comme il est visible on le respecte il va aller parler et les gens vont suivre ils vont dire c'est une bonne chose allons faire vacciner nos enfants l'hôpital n'est plus l'hôpital où tu partais pour croiser des gens qui ont prêté serment avant tu trouvais des gens qui ont prêté serment depuis les petits ils rêvent d'être médecin de sauver des gens aujourd'hui l'hôpital tu t'en vas là c'est des gens qui ne savaient même pas où ils vont aller et ils se retrouvent à l'hôpital envers les dieux là il y en a qui sont allés faire église parce qu'il était à côté des pasteurs et ce que le pasteur fait là il n'aime pas donc la frustration l'emmène à aller ouvrir église c'est pas parce que Dieu l'a envoyé c'est la frustration on a ces réalités là dans lesquelles nous vivons mais qui est-ce qui te recommande écoute la recommandation est ce qui te fait asseoir quand tu es recommandé spirituellement on ne peut rien te faire on m'a emmené l'être trop quitté le pays j'ai allé voir mon père spirituel on n'a même pas pu même aborder la question en tant qu'hôtel j'ai été revenu de manière exceptionnelle parce que quelqu'un me recommande qui te recommande écoutez il n'y a rien dans l'orgueil si ce n'est pas la honte et l'humiliation je connais un monsieur c'est quelqu'un qui est très généreux et dans son travail on voulait toujours le renvoyer c'est-à-dire lui chaque jour on le renvoie chaque jour il va appeler le pasteur si je suis ton père là-bas là on va te chasser après cette fois-ci ils ont dit je lui ai dit laisse ça il ne faut même pas commenter au revoir il s'en va il travaille jusqu'à je suis arrivé en Suisse on ne se voit plus trop j'ai appris que il a trouvé notre église un autre pasteur ils l'ont renvoyé ils l'ont plus repris jusqu'aujourd'hui et je ne savais même pas c'est un de mes fils qui m'a expliqué et de mon après il lui a dit mais le monsieur là il y a longtemps il dit lui là il a perdu son travail ça fait 3 ans maintenant il ne travaille plus il a vu il est misérable comme ça il dit et là moi il réalise que ce gars là il y a longtemps il devait être misérable mais parce qu'il y avait quelqu'un qui disait à chaque fois on était renvoyé tu es resté tu es resté tu es resté tu es resté dès que ça s'est arrêté quelqu'un ne le disait plus le monsieur a été renvoyé il est resté la recommandation est une loi c'est une loi dans ton mariage c'est une loi dans ton travail c'est une loi dans la vie de tes enfants c'est une loi dans la vie de ta famille continue cette lecture là que je finisse pas là cette assurance là nous l'avons par Christ auprès de Dieu ce n'est pas à dire que nous soyons par nous même capables de concevoir quelque chose vous comprenez il précise il vous dit que il ne faut pas penser que c'est nous même on s'élève et puis on va faire les choses dans la vie parce que non 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 ce n'est pas ça notre capacité notre capacité au contraire vient de Dieu elle vient de Dieu il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance ministre de quoi ? d'une nouvelle alliance Jésus a déjà fait l'alliance mais non c'est quelle nouvelle alliance dont il nous a rendu capables si Jésus a déjà fait l'alliance quelle est la nouvelle alliance dont il nous a rendu capables à travers notre ministère et ce passage encore confirmé dans le livre d'Esaïe 49 et d'Esaïe 45 le même passage a répli je t'ai établi pour traiter alliance avec mon prière quelle est cette alliance qui vient traiter à côté de l'alliance du sacrifice de Jésus si tu comprends ces choses ça va te permettre de grandir spirituellement et ça va t'aider à réussir ta vie on peut te combattre mais on ne te vaincra jamais parce qu'il y a des lois avec lesquelles tu peux opérer quand l'apôtre Pierre l'église était persécutée dans le livre des arts la Bible dit qu'il a commencé à prier et il a pris la parole il a pris le propos de David il dit c'est toi qui a dit à notre patriaque David assais-toi ici jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton mâche au pied il a pris le propos de David pour obtenir recommandation dans la phase de persécution dans laquelle l'église était et tu s'est manifesté non de la lettre non de la lettre mais de l'esprit mais de l'esprit car la lettre non de la lettre parce que quelqu'un va s'élever il va dire la loi la loi la loi si toi tu vis dans la sainteté que tu fais chirurgie esthétique tu peux parler de sainteté parce que tu dois être fier de ce que tu es donc on ne peut pas parler de la lettre mais on parle de l'esprit quand tu t'en vas maintenant dans la lettre tu vas te retrouver lié par la lettre et la même lettre va te condamner et te punir mais la loi de l'esprit te délivre de tout t'affranchis de tout oh la loi de l'esprit travaille en fonction de l'alliance dans la loi il y a plusieurs alliances il y a ce qu'on appelle sacrifice de prostérité vous connaissez ça sacrifice des pères et le sacrifice du parfum il y a plusieurs sacrifices il y a tellement de lois il n'y a pas 10 commandements il y a plus de 3000 lois je ne peux pas apprendre tout ça et ça ne suffit même pas pour couvrir la méchanceté de la terre mais nous venons maintenant dans une nouvelle alliance où nous traitons avec l'alliance de la loi de l'esprit que tu opères avec la loi de l'esprit vas-y garde la lettre tu garde la lettre tu la lettre tu vous êtes témoin que la lettre tu la lettre tu soyez saint soyez saint soyez saint c'est que tu regardes pour dire soyez saint c'est ça qui va te rattraper toi-même un matin vous connaissez le pasteur Jimmy Swaggart un grand prédicateur il va commencer à prêcher tu as dit quand même tu pleures comme ça tu dis pauvre pécheur que je suis je suis pas saint pourquoi il prend ses autres camarades pasteurs tu as dit voici le meilleur tu sais ce qu'ils ont fait on lui a emmené une petite prostituée Dieu l'a humilié il n'est pas mort il est là la femme ajoutée à Jésus je suis la femme condamnée pas parce que Jésus favorise le péché mais Jésus opère avec la loi de l'esprit la loi de l'esprit manifeste un temps de grâce et a la capacité de pouvoir se mettre dans la peau de l'autre qui en passe parce que c'est spirituellement mais quand tu restes dans la loi de la chair tu peux pas ressentir ce que l'autre ressent quand l'autre n'arrive pas à arrêter de fuir qu'elle n'arrive pas à arrêter de boire tu dis il est mauvais il est méchant il est ceci parce que t'es pas spirituel quand tu seras spirituel tu pourras ressentir ce qu'il ressent le péché que la Bible n'aime pas c'est celui qui ne te répand pas on dit tu as mal fait tu dis non moi il est bien fait toujours des personnes la Bible n'a pas de pitié pour le prophète 28 verset 13 il dit c'est lui qui reconnaît cette angresse la Bible dit qu'il est délaisse obtient miséricorde même si c'est l'homme il a tué alléluia la loi de l'esprit mais la loi de la lettre t'a dit que ton diplôme tu as triché pour avoir fausse jeter pour aller recommencer l'école moi mon examen c'est mon professeur qui était mon suivant c'est lui-même qui m'a montré donc ça c'est une trichérie autorisée par l'établissement et le ministère de l'éducation nationale mais si la loi de la chaîne est rattrape le professeur lui-même qui m'a enseigné lui-même est venu me montrer là encore il a dit professeur la loi dit que si il y a du diplôme c'est pas bon c'est la loi de l'esprit qui vous donne accès à une nouvelle alliance cela va vous affranchir je ne sais pas le décret qui est sur ta vie je ne sais pas ce que les médecins ont décidé mais je dis que la maladie je suis convaincu au nom du Dieu qui m'a appelé que ta vie passera de la misère à l'abondance au nom de Jésus tu vas entrer dans l'abondance et tu vas hériter de plusieurs maisons au nom de Jésus tes enfants vont bénéficier du fruit de tes efforts au nom de Jésus tu lèves les deux mains tu me dis Amen cette parole est une certitude dans ta vie celui qui me dit je reçois tu reçois celui au nom de Jésus je prie que la loi de l'esprit vienne opérer dans ta vie et brise des chaînes de maléditions dans ta famille les chaînes de maléditions dans ta maison dans ta génération au nom puissant de Jésus